Je rappelle le concept de la game, c'est 2 diamants contre 5 bronzes, oh putain j'ai cru que ça avait dodge Les diamants vont très hard de ouf, là c'est pas les 3 diamants, c'est pas les 3 goals qu'on a vu la dernière fois Là, ça va exploser là, là ça devrait exploser, après est-ce qu'ils ont pris des pics ou ça va exploser, on verra Je peux vous montrer la draft dans 2, 1, 0, les 2 diamants, les 5 bronzes, vous avez 5 minutes pour voter Après c'est juste lagué tu vois, il fait clic droit sur la tour, ça passe quoi Oh mais c'est l'autre coup en plus, c'est un des 2 diamants qui bug, ok non c'est bon ça passe Ok alors est-ce que, oh ma scène est cool mec, le cadre est cool, je suis trop heureux Du coup c'est parti, alors comment ils vont gérer les lanes, ils mettent Yurik à la top lane, ils vont mettre le rise à la mid lane Attends ils laissent la bot lane, vous voyez le passif 2-7, le bouclier là ? Non pas le bouclier, le passif où il régène 5% de ses éléments Ah bon ok d'accord je savais pas, alors par contre, les scènes Tristana bot lane, je suis pas sûr que ce soit une bonne idée Ah en vrai je pense qu'ils se disent que le mid game va être facilement gagnable Qu'il faudra hold le head game avec rise et one shot la Tristana, je pense qu'ils se disent ça Après est-ce qu'il y a pas un monde où ils laissent l'inhib être pris très très tôt dans la game Et ils sont en mode power farming, ils laissent le rise power farming à la bot lane Bah c'est une épée à double tranchant je dirais parce que si tu fais ça, c'est à dire que tu laisses un contre-rou dans ta base Et par exemple s'ils veulent prendre un objectif tel qu'un Nashor qui est quand même assez critique Même si je pense que les bons vont avoir du mal, ça peut être très handicapant quoi En effet, alors Kachan en vrai là, celui qui joue 7, il m'a l'air d'avoir un très très bon APM là Il joue, ok d'accord, premier gang de la part de Kane sur la mid lane Le W qui passe, on a déjà quelques essences, le Q qui passe aussi deux fois, l'auto-attaque On a eu beaucoup, beaucoup de sous le bleu Le face rush qui est énormément, le rise qui joue bien, qui arrive à s'échapper sans aucun summoner utilisé C'est dommage que si Annie avait son stun, je pense que ça aurait été un face bleu Alors le truc avec les diamants, c'est que là, ils vont devoir jouer beaucoup plus agressif Pour dominer la game Et le problème, c'est qu'en face, du coup, ils ont besoin de juste attendre le forcing des joueurs Ils se mettent évidemment en danger les diamants pour pouvoir snowball la game Ou en tout cas se mettre bien dans la game La bot lane, il y a déjà 3 stacks, désolé Il y a déjà 3 stacks à la tour, je te laisse ici Téléportation de Rise, je te laisse Moi j'ai envie de dire que, ouais, peut-être qu'ils m'ont énormément en green Mais je connais Darkhome et Flyers, ils sont très patients Donc ça va être pas un énorme problème pour eux C'est vrai Juste le souci, c'est que là, en fait, tant que Darkhome n'a pas son 6 Normalement, 7 peut l'abuser très facilement Ok Parce qu'en gros, par exemple, si Yorick s'approche et qu'il met ses ghouls sur lui Il a juste à E, puis W Il pourra mettre facilement, quand son bouclier est chargé, 200 dégâts brutes Ok, d'accord Je pense que Darkhome le sait, donc il fait quand même assez attention Puis, vu qu'ils n'ont pas de jungle, ils ne peuvent pas trop faire attention Mais c'était leur idée C'était leur idée, à Flighters, ils m'avaient dit Je prends Rise, je turbo farm Jusqu'au, je sais pas, jusqu'au mid game Et après, je mets 1v9 Après, la Zyra, je trouve que c'est un bon pick Parce que tu ne peux pas vraiment lane contre elle Je veux dire, c'est tellement un pick qui poke Et qui est en fait faible Quand il y a un jungler qui arrive Mais là, il n'y a pas de jungler Du coup, elle est free pour... Oh, le 7 ! Il a bien attendu pour le W A un PV, il a fait le W Ouais, c'est bien joli Là, il doit être mort de rire en mode Putain, je me suis fait 1v1 par le bronze Les gens vont pas comprendre pourquoi je me suis fait 1v1 Il faut savoir que... Attends, mais il y a 28 CS à 26 quand même Euh, oui, ben, Yorick ne peut pas s'approcher en fait C'est ça le problème Genre, il n'a pas le match-up dès leur ligame C'est une fois, dès qu'il aura le R Ça serait un peu plus free Parce que le R fait des dégâts en fonction d'un HP max actuel En dégâts magiques Personne ne le sait Mais c'est le passé de la Vierge Et aussi, il n'y a pas à savoir S'ils prennent, par exemple, un sceptre vampire qui donne 15% de lifesteal La Vierge va faire des auto-attaques Comme tous les champions Et va appliquer du lifesteal pour Yorick Et c'est un bug Ah oui, d'accord Bug, je n'ai évidemment pas reporté à Riot Games C'est un très bon bug J'adore Ah si, je reporte tous les oeils Oui Je m'en doute Kain qui est en train de juste clean tout en fait, la jungle Je pense qu'il est en train de plutôt bien farmer Il faut qu'il power farm pour avoir l'item rouge Ouais Et après, il aura un très gros power spike pour aller sur Yorick Yorick ne pourra pas en V2 cette Kain S'ils sont tous les deux 6 Alors que s'il va sur Rai, ça va être très compliqué pour lui Alors que la première tour des deux diamants va tomber Ça fait beaucoup de gold Non seulement pour la botte Oh, attention, le all-in C'est vrai, elle a vu qu'il n'y avait plus de mana sur le rise Le rise qui ne se prend pas le snare avec le E2 Zaira Avec le flash Attends, il y a aussi un fight top Très mal joué de la port de Darkoom Il a été un peu grisier dessus Alors le set m'a l'air Ça n'a pas l'air d'être un bronze Pour le coup Je dirais plus un silver gold Mais le souci, c'est que Même moi, j'ai beaucoup de mal contre des sets Qu'il soit silver ou gold Parce que c'est l'un des persos les plus forts Parce que là Pour ceux qui nous regardent sur le stream Ou sur Youtube Les bronzes qu'on a choisis Il y avait beaucoup de smurfs qui voulaient participer Très dur de les choisir Et ils étaient tous plus ou moins level 50 Il n'y avait pas vraiment un bronze avec 700 games Il y avait très peu de games de ranked 4 Très dur à choisir Par contre Note sur Zira Faut pas qu'Almax Par exemple, le Q et le E Genre là, il a mis deux points sur le Q et le E C'est très con Tu vas... Wow, wow, wow C'est juste une erreur de débutant C'est pour ça que je dis que c'est un peu con Parce qu'un sort niveau 2 Et un sort niveau 3 Il y a beaucoup de différences Je crois que tu gagnes 50 points de dégâts Sur le Q de Zira Niveau 3 Et quelques millisecondes C'est pas une logique absolue dans League of Legends Par exemple, il y a de très rares cas Où tu peux te permettre de monter Par exemple, il y a ça avec chaque OAP Tu montes les box level 2 ou 3 Et ensuite, tu montes le couteau Le E en AP support par exemple C'est très rare Mais la plupart du temps C'est bien de se concentrer sur Un de tes sorts que tu vas le plus utiliser Ou le plus important en fait avec ton champion Tout ce qui est O-Hélo On va préférer prendre des plaids que des kills Parce que ça sera beaucoup plus rentable De mettre de la pression qui est back Et comme ça, tu pourras prendre facilement deux plaques Qui équivaut à 320 gold Et c'est plus rentable qu'un kill Alors par contre, les gens J'ai un petit problème Est-ce que quelqu'un a les résultats des votes ? J'ai complètement oublié de regarder L'Ignite qui a été posée sur Dark Chrome On le respecte énormément sur son engage ici Le Ken qui, pour le coup, lui Il va à fond Attention, mais il se fait turn complètement là Attends, il a quoi comme build ? Voilà, il a un phage Il y avait 4 ghouls Le Conqueror stacké Ça fait très mal Ça équivaut environ à 131 d'AD Ce turn venu, mais comme un OVNI Franchement, je ne pensais pas Qu'il pouvait faire autant de dégâts en vrai Ça peut être relou Mais s'il prend un masque adaptatif Ou un visage spirituel Vu qu'il a conquérant Ça peut être très bien quand même Le set qui est en train de BM Avec des abdos à la top lane là Attention, le karma frappe fort sur cette chaîne Attends C'est quoi BM ? C'est genre bad manner C'est pas genre C'est bad manner Ok, Ryze qui joue bien là en vrai Avec le face rush là Il se met vraiment bien Téléportation à la top lane Est-ce qu'on va pouvoir finir ça ? L'ultime de Ryze Pour peut-être aller récupérer Le set Le set qui est en train de se turn sur le Ryze Le Yorick qui est en train peut-être de finir Ah oui, c'est bon Avec le slow Et ça fait du Bah juste un en fait Le set qui a pu s'échapper de l'autre côté C'est quand même très bien Mais je pense que Ah, Tristana qui est en train de faire un trou Ouais Je pense que le Ryze aurait dû aller sur Kane Ça aurait été plus simple Ou même se rapprocher Enfin, que le Yorick se rapproche du Ryze Comme ça, il aurait pu faire EQ Et le Kane n'aurait pas probablement pas survie Ça va être chaud Parce qu'en fait Là, Tristana Imaginons qu'elle prend l'inhib Dans ce timing-là C'est intéressant Parce qu'il y a Héros de la faille Il y a Dragon Mais il faudra faire attention De ne pas prendre l'inhib trop tôt Quand il y a zéro objectif dans la game Parce que sinon Yorick Ou Ryze Va prendre Toutes les waves d'inhib Qui vont arriver Les grosses waves En fait Les gigas Les gigas mignons Et le truc Et le truc c'est que Pour l'équipe des bronzes Il y aura une lane Où il y aura plus de gold A prendre en fait Parce que leur minime Va les péter Je te l'ai dit Moi j'ai essayé de jouer en 1v3 Contre 3 bronzes Ils avaient pris Ziggs, Tristana Je pouvais rien faire Bon après j'avais Nico C'est pas assez de la merde Mais après Ce sont pas leurs piques Et c'est plus un test Mais s'ils auraient pris leur vrai pique Je pense pas qu'ils auraient pris Tristana Contre deux diamants Enfin contre Ultimordial Je sais pas J'avoue Il faut dire que Là par exemple Ça serait du 5v5 Je pense pas que l'aurait pique Tristana Il aurait pris un pique plus safe Avec son support Je trouve ça trop intéressant en vrai C'est insane Je sais Bah là en vrai Donc il y a eu 56% de vote Sur Pour les diamants Si on peut avoir un autre straw poll En vrai Combien de joueurs Pensent là Si il y a un Alpicas Tu peux faire un straw poll Qui va gagner Les 5 bruits Attention le rail Où est des diamants Je veux voir Tu as fait un bon turn En 1v2 Je veux voir Ce que les gens pensent De là la game actuelle Moi je dirais bronze J'avoue Moi je pense toujours Ah ouais Moi ouais Bah en fait Je pense du côté scaling Et du côté macro Parce que là Ça va être un océan Un océan Vu la team qu'ils ont Je trouve pas que c'est très fort Si ça aurait été un infernal Là j'aurais déjà directement Ok J'aurais changé Mais là c'est un océan Ça va être des feutes très courts Parce que le rise va principalement En one shot ADC ADC support mid Et regarde les dégâts sur 7 Malgré qu'il a un shield Et directement prendre l'herald Pour pocher mid Ok attention On commence à faire des bons dégâts Le W qui est bien esquivé Ici on utilise le W Lazara qui va se faire punir Je pense Par Ok Ça passe On flash out Ça fait très mal Attends En vrai En vrai Elle a les diamants Oui Là ça commence à se faire Là t'as Barrière Il y a vrai Est-ce qu'il y a son archange Il a un très gros power spike Personne peut l'enver Parce que Les Alors il y a un nouveau sondage Qui vient d'arriver Parce que là Le truc c'est que les bronzes Ils ont quand même pris des champions Chiants A tuer Genre 7 Ami Tristana qui est en full split push A chaque fois C'est trop intelligent de faire ça De mettre tout le temps Tristana en split push Parce que tu veux juste Qu'elle tape des tours en fait C'est très intéressant Ce que font là L'éducation Il n'y a pas de fight Oui peut-être Mais ils peuvent facilement zoner Vu leurs dégâts Attention le W Qui fait pas mal de dégâts Il a quand même bien joué le 7 Attention Lazaria qui essaye aussi De faire son ultime flash out De la part de Reiss Qui esquive La mort Le Reiss qui se barre Attention Mais là ça va smite Il faut que le Yurik Fasse attention Il le voit Il va le prendre Attends qui l'a eu Je l'ai pas eu Je crois Aïe 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 C'est Kayne A 26 PV En vrai C'est en plan scanning et macro Moi je pense toujours Qu'ils peuvent gagner Parce que quand tu regardes En vrai leur farm est bon Là le Reiss Il a pas niaisé sur son farm Ben c'est surtout Qu'il a beaucoup pris Mid Mid et bot Quand les deux tourelles ont été détruites Donc il avait un gain de temps Pour Pour aller sur les deux lanes Troisième dragon Oh la 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 Regarde là Oh la 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 Là niveau Ok il a eu comme une rame Oh non Je suis en train de tout détruire Je te l'avais dit Que Reiss allait avoir son power Sfax d'ici 3 minutes J'avoue que là en plus Il a pris un build giga Lead game Evidemment il était obligé De prendre ce build De toute façon c'est la base Mais en fait là Le premier problème C'est qu'en face Ils ont pas vraiment de tank Ils ont cette qui est quand même Un très bon briseur Qui pourra build Ou qui build gargoyle en vrai Gargoyle ou spirit visage Oh mec c'est trop serré C'est trop bien Ouais c'est serré Mais après Il a pris un bon perso Contre des bronzes Parce que bon Les bronzes ont quand même Un peu de mal A sidestep Sans offense Parce qu'il y a des bronzes Qui savent très bien jouer Et d'autres non Mais le soucis C'est que les sidestep Sont quand même assez cruciaux Sur lol Ouais c'est sûr Parce que par exemple Vous allez vous prendre un stun Dodging Ou un gargoyle Et vous allez sûrement mourir A cause de ça Ça m'est arrivé là Dans mes games Par contre C'est une bonne idée Que Kane a pris la forme d'Arkine Mais c'est un peu bête Qu'il ait pris inspiration en second Ouais C'est juste bête Qu'il ait pris inspiration en second Ici Il aurait dû prendre Le côté Le côté vert Je connais pas le nom en français Ah une cisole par contre Avec Seth C'est peut-être pas la meilleure idée C'est une très bonne idée De la part de Yorick Parce qu'il a sa Trinity L'un de ses plus gros power spike Ouais je parlais de Seth Avec son ultime qui s'isole Mais après je pense Qu'il a vu Le Kane arriver Donc il s'est dit On pouvait Ça joue bien De la part des diamants Parce que là On respecte énormément Tout l'essor de tout le monde On tryhard Et ça fait super plaisir Là Il n'y a pas de Tout le monde J'ai l'impression Que tout le monde tryhard Tu vois La Tristana Qui a tellement speedpush C'était intéressant Là on sent qu'elle est un petit peu perdue Et elle sait plus trop quoi faire Le héros de la faille Qui a été utilisé par le Kane ici Pour aller prendre la top lane Le Kane qui va peut-être Économiser un petit Je veux dire Temporiser Mais non Ce n'est pas assez Et le héros de la faille Finalement Qui ne prend même pas une tour Mais presque Par contre Bindé De prendre une danse de la mort Contre leur team À Dark Home Il aurait pu prendre Un strike aussi Mais bon Là il faut des builds Qui enchaînent Là tu veux enchaîner Tu n'es pas là pour One shot un mec Tu veux juste Détruire tout le monde Oui mais ce n'est pas Ce n'est pas du Je ne joue pas avec support 600 games C'est quand même des champions Qui sont légites Ça se voit que Dark Home A pris des runes T'es incité par contre Il a bait tellement de Oh là les dégâts Le Kane qui va falloir S'échapper de là Le Ryze qui est mal positionné Un petit peu pris en sandwich Le Yurik qui fait de son mieux Le Kane qui arrive À survivre Le Ryze qui va flanquer Et qui va pouvoir Sûrement faire un 1v3 Attention Est-ce qu'on va pouvoir Faire quelque chose Est-ce qu'on a l'ultime Il n'y a pas d'ultime De la part des deux diamants Mais ils n'ont pas besoin D'ultime C'est vrai que le Ryze Pas non plus très intéressant Le W qui tempo pas mal ici Le Ryze qui le laisse Le W de Kane qui ne passe pas Malheureusement Le Seth qui lui Non c'est très bien C'est très bien le jeu De la part de Seth Au moins le Yurik Ne s'approche pas trop De la team en face Attention le cheese Attention est-ce qu'on va pouvoir Le full cc Attends Le flash out Qui est plutôt bien utilisé ici Ryze qui a très bien joué Même si c'était un peu couillu On flash in Le Q Le E qui passe On n'a pas de ghoul Et là boum Dans la On a l'impression Qu'elle ne va jamais group C'est le problème Elle va vouloir seulement Split Attends mais pourquoi Ryze Il ne back pas là Parce que Yurik pourra ult Il a bientôt son R Et il a sa danse de la mort Ah mais qu'est-ce qu'il fait Mais pourquoi il bug pas Il y a le dragon Il laisse le dragon Ah ouais Ils veulent donner tous les dragons En fait Vu leur compo C'est très bien De laisser tous les dragons Parce que Je pense qu'ils vont Sûrement jouer Autour de Elder aussi Ah non il a Ok il a ult Pour arriver au dragon Peut-être qu'ils vont Les prendre en sandwich Est-ce qu'il y a de la vision De la part de l'équipe rouge Des bronzes AC Le W qui passe pas De la part de Kain C'est chaud là On aurait du bail De la part de Ryze Ouais ils avaient 1000 gold Plus ou moins Sur eux On focus le 7 Peut-être qu'ils savent Que c'est peut-être Le meilleur joueur De l'équipe adverse Le W qui t'en pose Et normalement Il reste plus beaucoup C'est bon Il tombe C'est pour ça qu'il le focus Si il descend le tank Ryze a fait des bests Ça commence à faire des dégâts là Oh là 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 Le Ryze qui se fait Plaisir Et Darkom qui va Ouais Triple kill du Ryze Est-ce qu'on va pouvoir faire Le dragon On est mid-life De la part de Ryze Ils peuvent pas faire dragon Il y a niveau 17 Ça paraît compliqué Heureusement qu'il y a pas De need down là Pour te dire Un EQ de Le fechèque Un combo de Ryze Ça fait moins 1500 actuellement Sans compter le passif 1500 ouais Sans compter le passif du seraphat Ouais pas mal L'utilisation ici Des fruits pour regen Mais vraiment là je te l'ai dit Le plus gros problème C'est qu'ils ont pas De n'est-ce qu'un rise fed Regarde la pauvre Tristana Quoi ? Attends comment elle a Il a utilisé pourtant son seraphant Et tout Mais il a zéro armure en fait Ouais Il a zéro armure Et la Tristana est fou Mais je m'attendais pas non plus A autant de dégâts Je pense qu'elle a crit Je pense qu'elle a crit Elle a lucric crit Avec 25% Après un E chargé Parce qu'elle a monté le E Elle est max Elle est max Bah Q De toute façon Elle est rendue A finir avec le W C'est vrai qu'un E Va mettre 700 de dégâts Une fois stacké C'est insane C'est insane en vrai J'aime trop Ah ouais 1033 Ouais mais après C'est sur des trucs Qui ont zéro d'armure Et 2 MR D'ailleurs en parlant De résistance Est-ce qu'ils ont pris des résistances En face ? Non ils ont pas de résistance Rien Armure C'est ce que je dis Depuis tout à l'heure C'est le trigger Ils ont pas de mer Alors c'est quoi le but là C'est quoi le Est-ce qu'on va focus Un petit peu le baron Oh attends 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 Non Attends Attends C'est peut-être Attends Peut-être 200 de cul En vrai c'est très bien Ce qu'ils ont fait Ah peut-être que Les bronzes n'ont aucune idée De ce qui se passe Attends Est-ce qu'il y a Annie Sans doute Aïe 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 Les bronzes n'ont aucune idée Ça va extrêmement vite 2000 points de vie C'est fait Le baron est fait C'est très bien Je vais dire pas Alors le baron n'est pas Très important pour eux C'est surtout très très important Pour les bronzes Et du coup l'enlever Ça fait souffler Un bon 6 minutes En vrai Normalement oui Tous sur une lane Avec le buff baron Ça aurait été cancer Mais en vrai là Je peux te dire Que Bon Il est mort Que là Si Darkrom Messavirge bot Que Fighters atop Et que Yorick mid Je te jure Que là Ça peut faire très mal Annie ult Cours Annie ult Non Non c'est horrible En vrai En vrai Il faudrait que je parle Au bronze Après la game Pour voir si c'est Pas trop horrible Pour eux en fait Parce que C'est pas que Tu vois genre Les viewers Les viewers Les viewers 60% Pensent que Les diamants vont gagner Donc ils trouvent ça normal Mais j'ai peur que les bronzes Se disent Oh non c'est vraiment Après je pense que En regardant la vidéo Et Ils vont Quand même un peu comprendre Le pourquoi du comment Ils ont perdu quoi Oui ils vont peut-être Comprendre un petit peu la base Mais moi Si tu me mets sur Overwatch Je suis une merde Tu me fais jouer contre deux mecs Genre Je sais pas si je vais prendre Beaucoup de plaisir quoi C'est sûr Mais après le principal Est-ce que ça ne serait pas D'apprendre Ah bah là De toute façon Les bronzes Franchement Je vous remercierai jamais De participer En fait Vous êtes très gentil C'est vraiment Merci pour le test Il y a dans un Un réconquire en stack Bon finalement Le baron Bah en fait Ils ont juste pu Détruire en fait Parce que du coup En fait Le baron sur eux Finalement t'as raison C'est trop bien en fait Parce qu'en fait Ils ont pu faire un bus Mais après Ils ont aussi Trois niveaux d'avance Flighters Ah mais ils ne pouvaient surtout Pas wave clear en fait Les minions Ils étaient trop tanky C'est sûr Mais après Je trouve que Oui il peut finir en vrai S'il fait pas trop le con Il peut finir Annie a bientôt son ultime Non il fait pas On respecte tellement C'est vraiment des red boss Là c'est horrible Bah en vrai Darkroom pourrait faire Un mot tôt de la nuit Ça pourrait être très fort Contre leur team Même si c'est Entre guillemets Du troll Parce que Ça donne de la vitalité Qui va quand même Péitrer un peu De l'armure De 7 Et de 7 Vu qu'ils ont Une plaque jumeur Et Un barzonnier Donc Ça va déjà être utile Et pour un one shot Avec 4 ghoul La trice Ils ont quand même Ils ont quand même Bien joué Ils ont bien joué La Flighters Et Darkroom En vrai Ils ont quand même Bien joué Il n'y a pas eu D'erreur Ils n'avaient pas le droit L'erreur Parce que Là Ils se font ace Ils ont perdu la game En vrai Je ne vends pas Je ne vends pas La peau de l'ours Avant d'avoir tué Mais Là en vrai Les deux diamants Attends Qu'est-ce qu'ils font Non il va finir comme ça Oh avec le team de Ryze Les bâtards Non Ils sont trop jeunes Arrêtez Non Ils ont une famille Ils ont Ils ont après Ça montre que Ah le Ken Qui ne voit même pas Ce qui se passe En vrai Ils ont raison De faire ça Ça montre aussi Que maintenant La vision c'est très important Et merci Flighters D'avoir fait ça Ah les bâtards Il n'y a plus de respect ire On Nous Nous Lo Nous Qu'est-ce qu'il Il Nous Verdant . L with